Que vous lisiez ou non des bandes dessinées, vous avez forcément déjà entendu parler de Tintin. Souvent considéré comme le père de la bande dessinée européenne, Hergé a su marquer le 9ème art avec les aventures de Tintin. Ce jeune reporter et globetrotter belge a su séduire un large public avec ses histoires pouvant varier entre aventures, espionnages, enquêtes policières ou même science-fiction. Le capitaine Haddock, les Duponts ou encore le professeur Tournesol sont tant de personnages aujourd'hui cultes dans le milieu de la BD. Que vous soyez tintinophiles ou non, intéressons-nous alors aux origines de la création de ce jeune globetrotter qui porte la houppette comme personne. Vous êtes sur la chaîne de CIO, et on est parti pour le 17ème épisode de StoryGene. Avant de porter le nom que vous lui connaissez aujourd'hui, Tintin s'est d'abord appelé Totor. En 1918, Georges Rémy, alors âgé de 11 ans, rejoint une troupe de boy scouts belges et il va rapidement développer une véritable passion pour le scoutisme. Lui qui, en parallèle aime dessiner sur son temps libre, il va se mettre à faire paraître ses croquis dans les différentes revues de son collège tel qu'un magazine nommé Le Boy Scout. Sa passion pour le dessin devenant grandissante, Georges Rémy va se mettre dès 1924 à signer ses créations par ses initiales, Rémy Georges, donc Hergé. En 1925, Hergé va être embauché au journal 20ème siècle, mais pas vraiment pour un poste de dessinateur. En gros, à l'époque quand vous prenez un abonnement à ce magazine, le petit stagiaire qui inscrivait votre nom dans la liste des abonnés, c'était Hergé. En parallèle de ce job, Hergé continue de publier des planches de gags pour la revue du Boy Scout, et dans le numéro de juillet 1926, il va proposer un nouveau personnage, avec les extraordinaires aventures de Totor, chef de patrouille des Hannetons. Hergé n'est à ce moment-là pas très bon dessinateur et le personnage de Totor au trait approximatif ne va pas connaître un grand succès. Son poste pour le journal du 20ème siècle va évoluer et Hergé va se voir confier des tâches d'illustrateur et de reporter photographe. Satisfait du travail qu'il fournit, l'abbé Norbert Wallace, directeur du 20ème siècle... C'est stylé dit comme ça, moi je suis le directeur du 20ème siècle, ok ? Le directeur donc va confier à Hergé la responsabilité d'un nouveau supplément hebdomadaire destiné à la jeunesse, baptisé le petit 20ème. L'artiste va y proposer dans un premier temps l'extraordinaire aventure de Flup, Nénès, Poucette et Cochonné, en suivant le scénario d'un autre rédacteur du journal. Hergé, peu motivé et un peu ennuyé par cette série, se dit qu'il a quelque chose à tenter avec son personnage, Totor. En effet, Hergé n'a pas vraiment tiré un trait sur ce personnage puisqu'il dessine toujours les aventures de Totor, et que celle-ci continue à paraître jusqu'en juillet 1929 pour le journal du Boy Scout. On est à la fin des années 1920, et Hergé va découvrir les bandes dessinées américaines à bulles, faisant sortir directement les paroles de la bouche des personnages. Jusqu'ici, les dessins d'Hergé n'étaient que de simples textes mis en image, mais cette découverte des phylactères va le conduire à créer une véritable bande dessinée. Il reprend donc le personnage de Totor, modifie son nom en Tintin, lui donne un nouveau métier, celui de reporter, et lui adjoint un petit fox terrier du nom de Milou. Il soumet son projet au directeur du petit 20ème et celui-ci, admirateur de Mussolini et virulent anticommuniste, propose d'envoyer ce nouveau personnage, auquel les enfants sont invités à s'identifier, en URSS pour y dénoncer les crimes qui y sont perpétrés. C'est donc avec une fonction politique que Tintin fait ses débuts. Ainsi, le 10 janvier 1929 commence la première aventure du personnage avec Tintin au pays des soviets. Le style d'Hergé n'en est encore qu'à ses débuts et rien qu'au cours de la production de Tintin au pays des soviets, l'illustrateur va beaucoup progresser, affirmant les traits de Tintin passant du gros scoute lourdeau et ridicule à un personnage déjà plus proche de celui que nous connaissons désormais. L'utilisation de traits d'une égale épaisseur, l'absence de hachure et plus tard le recours aux aplats de couleurs sont les marques du style de l'auteur, connus sous l'appellation de lignes claires. Ce style épuré va être de plus en plus maîtrisé au fil du récit et on peut citer Alain Saint-Augant parmi les grandes inspirations d'Hergé. Le 8 mai 1930, les dernières planches de cette première aventure sont publiées et la rédaction du 20ème siècle a l'idée de marquer le coup en organisant une mise en scène dans la gare de Bruxelles-Nord pour accueillir un Tintin en chair et en os à son retour du pays des soviets. L'abbé Wallace n'ayant pas vraiment idée du potentiel succès des aventures de Tintin, il s'attend à arriver dans une gare déserte mais en réalité, une foule de lecteurs de Tintin étaient bien au rendez-vous pour l'événement. J'imagine les enfants qui étaient présents ce jour-là et qui ont dû vraiment penser qu'ils avaient rencontré Tintin en personne. Les aventures de Tintin vont ainsi se poursuivre sur les chapeaux de roue et on peut citer certaines étapes importantes. Fin 1933, Hergé signe un contrat avec la maison d'édition Casterman, entraînant une conquête rapide du marché français. En 1934 avec le Lotus Bleu, cinquième album des aventures de Tintin, Hergé et son héros font un pas décisif vers le réalisme. Le spécialiste de l'univers de Tintin, Benoît Peters, oui il y a des spécialistes pour tout, dira même Tintin qui jusque là se nourrissait allègrement de mythes et de poncifs, entreprend désormais de les combattre. Il sera celui qui démonte les apparences et non plus celui qui s'en satisfait. En 1941, dans le Crabe aux pinces d'or, neuvième album de la série, le Capitaine Haddock fera sa première apparition. Originellement prévu pour n'être qu'un personnage secondaire, le Capitaine Haddock s'imposera à Hergé comme un formidable ingrédient narratif qu'il se doit d'avoir dans toutes ses aventures. Ainsi, Haddock qui n'est à la base qu'un ivrogne bien loin d'une figure héroïque, deviendra le meilleur ami de Tintin. Hergé décédera le 3 mars 1983 à l'âge de 75 ans et il laissera le 24e album Tintin et l'Alphar inachevé. Fanny Rodwell, sa seconde épouse et légataire universelle de son oeuvre, accepte que l'album soit publié à la seule condition qu'il le soit dans l'état laissé à la mort de son créateur. En cela, le souhait d'Hergé qui ne voulait pas que son héros lui survive est respecté. Aujourd'hui, Tintin s'est 250 millions d'exemplaires vendus dans le monde, des adaptations dans de nombreux médias différents, dont une série animée qui a également connu un certain succès, et bien sûr une adaptation au cinéma par nul autre que Steven Spielberg avec le long métrage d'animation Les aventures de Tintin, Le secret de la licorne. Pour terminer, voici quelques faits insolites et infos complémentaires sur Tintin. On a abordé une phase de la vie d'Hergé où son dessin n'était pas encore parfait. Eh bien, il y a eu dans la vie d'Hergé pas mal de moments qui auraient pu mettre un doute sur la grande carrière qu'il attendait. Quand il avait 13 ans, il était un élève excellent dans toutes les matières, sauf en dessin. Plus tard, chez les scouts, son chef de troupe René Weverberg lui offre même un ouvrage intitulé Anthologie d'art dans le but de l'aider à perfectionner son coup de crayon. Encore plus tard, les parents d'Hergé, conscients du talent de leur fils, l'inscrivent à une grande école d'art. École qu'il quittera rapidement, ennuyé par les dessins d'architecture qu'on lui fait faire. Selon Hergé, le visage rond de Tintin et sa houppette lui auraient été inspiré par son frère cadet Paul, alors que d'autres y voient une certaine ressemblance avec le navigateur danois Paul Held qui porte comme Tintin des culottes de golf. Le métier de Tintin est sinon bien sûr inspiré d'Hergé qui était lui-même reporter quand il a créé son personnage, de la même façon que Totor était chef scout comme Hergé avant lui. Pour le chien Milou, son nom est certainement un clin d'œil à Marie-Louise Van Kutsem, une ancienne relation d'Hergé qu'il avait pour habitude de surnommer Milou. Dans le film de Spielberg, un hommage est fait au créateur de Tintin avec le personnage du peintre au début du film qui a été modélisé pour ressembler à Hergé. Plus tard, on peut voir dans le film un journal intitulé Le Petit Vingtième, un clin d'œil au journal où Tintin a fait ses débuts en 1929. Il y a encore d'autres références aux BD dans le film et cela montre à quel point Spielberg est fan des aventures de Tintin qu'il lit passionnément depuis 1981. Il existe au moins six projets inachevés et jamais édités pour les aventures de Tintin. On peut citer entre autres Les Pilules, un projet en 1960 où Hergé a demandé à Michel Gregg, un autre auteur de BD, de lui écrire un scénario. Celui-ci a finalement été abandonné, Hergé préférant la liberté de créer seul ses histoires. On peut citer également Un jour dans un aéroport, un projet ambitieux de 1976 où le scénario prévoyait que la lecture pouvait commencer à n'importe quelle page. Ce projet sera abandonné au profit de l'Alphar, le dernier volume également inachevé des aventures de Tintin. Et c'est sur ce dernier fait que s'achève ce story jean. J'espère qu'il vous a plu, cette suggestion me permettait de mettre un nouveau type d'œuvre à l'honneur dans ce format, la BD. Tu peux à ton tour suggérer en commentaire les prochains personnages ou œuvres qui mériterait, selon toi, un story jean. J'ai dû faire l'impasse sur pas mal d'informations importantes pour garder la vidéo plutôt concise, donc si vous voulez encore creuser le sujet, il vous reste beaucoup de matière sur internet. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à déposer votre like pour me soutenir ainsi qu'à suivre le compte Instagram. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau story jean qui sera, a priori, un peu moins conséquent que celui-là. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine.